Eh ben, c'est du joli. Eh oui. J'écoute aux portes. Oh ! Je n'ai pas de préjugés. Ça vous choque ? D'ailleurs, c'est inouïs, ce sont les gens qui ont l'air le plus francs, qui ont précisément horreur qu'on écoute aux portes. C'est donc qu'ils ont quelque chose à cacher. L'écoute pas. Si tu commences à l'écouter, t'auras jamais fini. Il est licencié en philosophie. Ah. J'ai toujours été très intelligent. C'est ma faute. Je ne vous gêne pas trop, non ? Parce que je vous vois si bien ensemble, tous les deux. Je ne suis pas en vieux. Non, je suis un nomade. Un jour je suis ici, le lendemain je suis ailleurs. C'est égal. C'est égal, ça réchauffe le cœur de voir un bonheur nouveau. Quand tu auras fini de parler entre guillemets, tu me le diras. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Je ne sais pas. Tu es mieux en passant. Non, non. C'est amusant. C'est vrai, je reviens comme en revenant. Tu veux voir les chiens ? Non. Non. Les femmes oublient vite. Pauvre petite bête. Pas les femmes, hein ? Les chiens. Ça va avec les chiens, hein ? Tu ne te figure pas que tu vas nous faire sauter dans un cerceau, non ? Tu es peut-être très intelligent, mais tu n'es pas rapide comme tu causes. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Mais tu sais bien ce qu'il veut. Il veut te parler. Et toi aussi, tu veux lui parler. Je pense que tu devrais t'en aller. Il s'en irait avec toi, vous seriez plus tranquille. Et moi aussi, parce que ce que vous avez à vous dire, ça ne m'intéresse pas. J'ai éclairé tout de même beaucoup de peine quand tu m'as quitté. Beaucoup de peine. Toi, tu vieillis. Tu vieillis. Ça a l'air plus bien ? Ah, une seconde, oui. Tu vieillis. Tu vieillis. Salut. Salut. Tu vieilles.